Je voulais présenter l'add-on Animal qui fait partie de Blender et qui va me permettre d'animer les vertices de mon objet, de mon mesh, ou bien d'animer une courbe et encore d'autres possibilités. Alors, pour animer les vertices d'un objet, on a bien sûr les Shape Keys, on a l'armature, on a le modifieur Hook, on peut aussi utiliser le mesh deform, la lattice, etc. Mais l'add-on Animal va me permettre, dans certains cas, de combler certains besoins pour des déformations plus précises. Alors, j'ai activé l'add-on qui s'appelle Animal et maintenant, dans le panneau N, si je sélectionne mon cube, dans l'onglet Animation, je peux voir le panneau Animal. Ici, je vais ouvrir la timeline et je vais passer en mode Edit et faire une subdivision. Donc, clic droit Subdivide et je vais créer une première keyframe. Donc, je clique sur Insert Key. Rien ne se passe parce qu'il faut que je précise quel genre de keyframe je veux créer. Alors, ce que je veux créer, c'est des keyframes pour la position de mes vertices. Donc, ici, j'active Key Points Location. Je clique sur Insert Key et ce que je peux voir, c'est si je déplie ici mes pistes, c'est que des keyframes ont été créés pour chaque vertex. Donc, chaque vertex de mon cube a son propre index. Et je vais avancer un petit peu dans la timeline, par exemple, à la frame 20 et je vais bouger des vertices. Donc, peu importe, je vais bouger ceux-là et je clique sur Insert Key. Donc, il y a une deuxième keyframe qui se crée. Enfin, plutôt, toute une série de keyframes 1 par vertex de mon mesh. Et si je retourne en mode Objet, je peux voir que mon cube est maintenant animé. Alors, je vais me mettre à la frame 40 et je vais bouger d'autres vertices. Et à nouveau, Insert Key et de retour en mode Objet, je peux regarder ce que donne mon animation. Et bien sûr, je peux dupliquer mes keyframes. Alors, à noter, cette animation n'est pas disponible en tant qu'action. Si je vais dans le Dobsheet et que je le passe en mode Action Editor, je peux voir qu'aucune action n'est disponible. Je vais retourner dans la timeline. Et si je fais une duplication, donc Shift D, le nouvel objet aura une copie de l'animation. Donc, en fonction de mes préférences, il s'agira d'une copie liée ou non. Et si je fais un Alt D, à ce moment-là, la copie sera forcément liée. Donc là, les deux objets partagent vraiment la même animation. Je peux créer d'autres types d'animations. Par exemple, une animation de mon vertex group. Je vais passer en mode Weight Paint et à la frame 1. Donc, je vais créer mon vertex group. Je crée ma keyframe. Et ensuite, à la frame 20, je vais peindre ces vertices. Je vais retirer ceux-là. Donc, je rappelle qu'à partir de maintenant, il suffit de presser CTRL pour inverser la brosse, pour la passer en mode Subtract. Je crée ma keyframe. Et là, ça m'a gardé ces vertices dans mon vertex group. Donc, il faut que je les supprime et que je recrée ma keyframe. Insert key. Et voilà. Animal fonctionne aussi pour une courbe. Donc, curve Bézier. Je rentre en mode Edit. Alors, je vais créer une première keyframe. Et puis, un petit peu plus loin, je vais créer une seconde. Insert key. Et voilà ce que j'obtiens. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Voici Keeper &